Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo meal prep rapide pour la semaine parce que cette semaine j'ai pas le temps c'est vrai que je fais plus trop de meal prep en ce moment que je cuisine un peu comme ça, bon je cuisine toujours pour au moins deux repas comme ça je suis tranquille, mais là franchement cette semaine c'est un peu galère j'ai beaucoup de boulot, beaucoup beaucoup de boulot, je passe ma vie sur les écrans et j'ai pas trop le temps de me faire à manger et du coup des fois le soir un peu la flemme donc du coup hier soir ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé dans mon placard la boîte de conserve et je me suis fait une choucroute en conserve voilà, donc je me suis dit je vais pas me faire ça tous les soirs parce que c'est bien les boîtes de conserve ça dépanne mais franchement j'ai pas envie de manger ça tous les soirs je préfère me faire des bons petits plats sains pour manger tous les jours donc je me suis dit que j'allais me faire un petit meal prep comme ça vraiment rapide par contre ce que j'ai fait quand même hier c'est que j'ai déjà préparé tous mes légumes parce que j'avais pas envie de passer 3 pommes en cuisine aujourd'hui à devoir tout couper mes légumes donc je me suis fait des carottes râpées je me suis fait du chou rouge râpé enfin râpé en morceaux quoi pour faire une crudité j'avais acheté un chou rouge de toute façon vous avez vu mon retour de course de la semaine dernière donc j'ai repris les mêmes trucs que j'avais acheté forcément je les ai acheté c'est pour les manger j'avais acheté un chou rouge donc j'ai coupé la moitié et j'ai coupé une moitié en petits morceaux pour me faire une salade donc j'ai fait ça j'ai coupé tous mes poireaux donc j'en ai mis j'en ai gardé un pour me faire une recette pour aujourd'hui et les autres je les ai coupés et je les ai mis en morceaux en morceaux je les ai mis au congélateur je suis fatiguée et j'ai cuit du coup mon poireau pour aujourd'hui il est là je les ai mis au frais et j'ai coupé aussi mon chou fleur et j'ai cuit pour une recette que je vais faire là aujourd'hui donc la recette ça va être galette de chou fleur donc je pense que ça va être la première recette que je vais faire et ensuite avec les poireaux je vais me faire une tarte aux poireaux j'avais de la pâte feuilletée dans le congèle donc je vais me faire ça aujourd'hui comme ça au moins dans la semaine j'aurai de quoi faire et je vais vous montrer une recette express que je fais quand vraiment j'ai la flemme mais que j'ai pas envie non plus de manger un truc déséquilibré j'ai envie de dire pas sain donc vraiment une recette ultra méga rapide vous allez voir la recette de la flemme donc je vais vous montrer ça aujourd'hui donc là je vais faire les galettes de poireaux je vais faire ma tarte euh non les galettes de chou fleur la tarte aux poireaux je vais y arriver je vais y arriver voilà je vais faire ça et après pour la fin je vous montre ma recette de la flemme hyper express voilà donc bah c'est parti pour une nouvelle vidéo alors pour la recette de galettes aux chou fleurs il vous faut 500 grammes de chou fleur cuit bon j'ai un peu plus j'ai 580 grammes que j'ai cuit à la vapeur et que j'ai tout écrabouillé voilà ensuite je vais ajouter 3 oeufs je vais ajouter de la ciboulette mais vous pouvez mettre du persil ou ce que vous voulez ou rien du tout à vous de voir mais j'avais de la ciboulette dans le jardin donc j'avais envie de mettre ça voilà la ciboulette ensuite je vais ajouter du parmesan je vais mettre 60 grammes je vous mettrai tout en barre d'infos les ingrédients ça fait 60 grammes le paquet donc je vais mettre tout le parmesan voilà 60 grammes je vais mélanger tout ça une pâte à gâteau en tout cas mes poupoulette sont bien jaunes ensuite je vais ajouter ma farine il faut 120 grammes et je mélange mais je vais passer à la ciboulette de l'autre côté de la caméra parce que j'en fous partout voilà voilà ça donne ça une fois mélangé donc je vais pouvoir commencer à faire mes petites galettes et j'en ai foutu partout voilà bon alors j'ai fait chauffer ma poêle j'ai mis un peu d'huile d'olive je vais mettre une bonne cuillère à la soupe voilà on va faire comme ça donc là je vais laisser chauffer tranquillou bon ben ça m'a pas l'air trop mal tout ça bon ben c'est reparti il me reste encore tout ça alors pour ma tarte de poireaux je vais faire vraiment ultra simple donc j'ai déjà mis ma poêle toilette dans mon plat à tarte moi je laisse le papier je m'en fous je vais casser trois oeufs dans mon saladier ensuite j'ajoute de la crème liquide comme ça j'ai pris de la 12% mais après vous mettez ce que vous mettez un peu de sel un peu de poivre je mélange je mélange je vais ajouter de 5 ml de lait écrémé et ensuite je vais ajouter mes poireaux et ensuite je vais ajouter mes poireaux et voilà pour ma quiche c'est tout simple je mets même pas de fromage dessus parce que moi j'aime pas trop quand il y a du fromage sur la quiche au poireau donc ben là je vais mettre à peu près une trentaine de minutes à 200 degrés mais à surveiller parce que mon four il chauffe pas des masses donc après c'est vraiment en fonction de vous de votre four voilà alors pour la dernière recette ça va être très 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 simple c'est tout simplement un wrap à l'omelette oui je sais dit comme ça ça a pas l'air appétissant mais je vous assure que c'est super bon c'est bien consistant ça cale bien et franchement c'est hyper vraiment hyper rapide à faire et ça reste quand même assez équilibré parce que le wrap bah c'est les féculents et les oeufs les protéines ensuite vous ajoutez ce que vous voulez avec alors moi comme je suis gourmande et vous avez vu dans mon dernier retour de course que j'adore le fromage et bah bien sûr j'ajoute du fromage dans mon omelette donc j'ai coupé déjà la 30 grammes de minster au cumin que j'ai perdu un bout bref c'est pas grave donc à la base il y avait 30 grammes peut-être maintenant il y a 28 grammes je prends du minster parce que c'est un fromage qui est assez fort et j'aime bien manger du fromage fort avec les oeufs parce que je trouve que ça va bien ensemble et puis en plus il était en date courte donc faut que je le mange quand même assez rapidement donc je vais manger ça et avec bah je me mangerai tout simplement des crudités donc soit une crudité soit une soupe c'est pareil pour les galettes j'ai plein de galettes tant que moi elles ont l'air trop bonnes donc c'est pareil avec ça je mangerai soit une soupe soit des crudités voilà j'ai des briquettes de soupe à manger parce qu'ils arrivent aussi en date courte d'ici au mois de février je crois donc si j'ai envie de manger une soupe je me mangerai une soupe ou alors bah je me mangerai des crudités vu que j'ai du chou j'ai des carottes j'ai gardé aussi un morceau de chou fleur cru parce que moi j'aime bien manger ça comme ça aussi et j'ai aussi des betteraves sous vide dans mon placard si vraiment j'ai envie de changer un peu de légumes voilà ou alors après j'ai des légumes dans mon congélateur si vraiment j'ai envie vous aurez remarqué que je mange pas beaucoup de viande j'ai pas prévu de viande bah dans mon meal prep finalement c'est vrai que je me suis même pas rendu compte mais je suis pas je suis pas très viande après dans les galettes de chou fleur vous pouvez ajouter des lardons de la pancetta du poulet pourquoi pas à vous de voir et bah dans la quiche au poireau vous pouvez mettre du saumon du poulet aussi du thon plus un poisson peut-être avec le poireau je sais pas du mackerel c'est super bon le poireau avec le mackerel donc à vous de voir si vous voulez ajouter une protéine en plus mais comme il y a déjà quand même pas mal d'oeufs dedans voilà peut-être que je me ferais une petite sauce de fromage blanc avec de la ciboulette dedans aussi à voir pour manger avec mais bon moi je suis très très légume donc ça va être très légume cette semaine et c'est pas plus mal donc du coup pour la dernière recette il me faudra 2 oeufs donc là je vais casser mes oeufs et je vais ajouter mon minster dedans voilà et je vous retrouve après pour la cuisson alors j'ai huilé ma poêle elle est bien chaude donc là maintenant je vais ajouter mes 2 oeufs battus avec mon fromage dedans et tout de suite pendant que c'est pas encore tout à fait cuit je vais mettre mon wrap bon le mieux c'est de prendre une poêle qui fait la même taille que le wrap voilà vous voyez ça fait une belle omelette et ensuite je vais refermer comme ça vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans des tomates ou je sais pas quoi et je vais laisser bien grillé ma tortilla parce que j'aime bien quand c'est bien grillé voilà voilà ma belle tortilla bien grillé comme j'aime voilà ça dans mon assiette ça va dépasser de l'assiette forcément vu que ce sont des assiettes à entrer donc forcément ça dépasse il y a quand même de quoi manger donc voilà pour mon petit min prep du coup je suis contente parce qu'en fait le fait d'avoir préparé tous mes légumes à l'avance d'avoir coupé mes crudités d'avoir fait cuire mon poireau et mes choux fleurs bah finalement ça m'a fait gagner quand même beaucoup de temps j'ai pas eu besoin de tout faire là aujourd'hui et de passer trois pompes en cuisine parce que finalement passer deux heures en cuisine bah c'est fatigant faut avoir le temps aussi donc là de faire en deux fois préparer les légumes un jour et le lendemain de faire bah les préparations finalement bah ça coupe du temps et hier j'ai fait ça j'étais en train de faire cuire ma boîte de conserve là et je me dis bon allez je vais couper je vais couper mon chou rouge pendant ce temps là et puis après bah j'ai fait des carottes voilà et j'ai fait cuire mes trucs pendant que je mangeais donc c'était assez rapide après une fois que j'ai fini de manger j'ai juste eu à mettre dans les boîtes et à mettre au frais après une fois que c'était refroidi bien sûr et voilà aujourd'hui j'ai pu faire mes préparations j'ai mis une heure à peu près oui j'ai mis un petit peu plus d'une heure mais parce que je suis en train de filmer aussi en même temps et ça prend beaucoup de temps et je suis pas non plus équipée pour filmer ça fait que de se casser la figure enfin bref donc c'est un peu à l'arrache comme d'hab mais c'est pas grave hein donc ça prend un peu de temps mais là franchement j'aurais pas filmé en une demi-heure c'était bouclé parce que j'aurais pas fait recette par recette j'aurais fait tout en même temps quoi voilà donc c'est quand même hyper rapide et puis vous avez pu voir ma super recette de la flemme wrap omelette avec le fromage qui coule franchement ça donne trop envie donc je vais manger ça ce midi je précise que c'est des assiettes à entrer voilà c'est pour ça que ça a l'air énorme sur l'assiette mais je mange toujours dans des petites assiettes voilà et avec je me suis fait ma petite salade de crudités donc carottes râpées et choux rouges que je me suis coupé à l'avance et j'ai ajouté quelques graines de courge et je vais me faire une petite vinaigrette avec parce que les carottes encore je peux les manger cru comme ça mais le choux rouge j'aime bien avoir une petite vinaigrette avec quand même donc je vais pas vous montrer comment on fait une vinaigrette c'est un truc de base moutarde, huile et vinaigre balsamique quand je mets du vinaigre balsamique sel, poivre et voilà basta donc je vais m'en préparer un petit pot et comme ça j'en aurai pour 2-3 jours j'achète pas c'est rare que j'achète de la vinaigrette déjà toute faite parce que finalement après elle périme dans le frigo parce que je suis pas très sauce donc maintenant je préfère la préparer moi-même à l'avance voilà comme ça je m'en fais pour 2-3 jours si je sais que j'ai des crudités et encore des fois je mange sans sauce donc voilà bref je finis de vous raconter de ma vie avec ma vinaigrette la tarte est encore dans le four donc je vais pas vous la montrer mais j'espère que ça vous aura plu j'ai pu faire quand même beaucoup de galettes donc je suis contente elles ont l'air trop bonnes en plus je vais goûter c'est trop gourmande je sais que je suis trop gourmande bah je vais voir j'ai jamais goûté c'est une recette que j'ai trouvée sur insta humm c'est pas mauvais en contre on sent bien le on sent bien le chou-fleur mais c'est pas mauvais franchement c'est bon mais je pense que je vais me faire quand même la petite sauce au fromage blanc et la ciboulette avec je pense que ça pourrait faire pas mal et je les reculerais je les repasserais à la poêle pour qu'elle redevienne un peu plus croustillante mais sinon c'est hyper moelleux c'est super bon franchement essayé vous verrez mais j'aime bien voilà donc moi je vais aller manger bah mon wrap parce que il est midi 45 je vais aller manger mon wrap avec mes crudités et ensuite je vais aller faire ma petite rando et après bah je me remets au boulot parce que j'ai encore plein de travail voilà bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu et puis bah pensez à me liker pensez à vous abonner si je ne l'ai pas fait à me poser vos questions en commentaire et puis on se retrouve bah dimanche dans une prochaine vidéo allez bye bye